Si tu es streamer ou que tu rêves de l'être, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment créer une transition personnalisée pour tes streams sur Twitch, Kik, YouTube, peu importe, et complètement gratuitement. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel, mais nous, aujourd'hui, on va utiliser Wondershare Filmora13 et XSplit. Et pour que ce soit vraiment intéressant, je vais reproduire une transition pour le célèbre YouTuber et streamer Gotaga. On va créer sa transition de A à Z dans cette vidéo, 100% gratuitement, je le répète, c'est important, c'est vraiment 100% gratuit. Alors, si déjà le concept te plaît, tu peux déjà poser ton meilleur like sur cette vidéo. Bon, pour faire cette transition comme Gotaga, la première chose à faire, ça va être de sélectionner tout simplement un background. Moi, j'ai décidé de sélectionner celui-là à la fin, qui est donc très important, c'est que vous découpiez votre scène en deux. Donc, d'une part, vous allez avoir à droite le côté rouge, et d'autre part, vous allez avoir le côté blanc, mais sans rien à côté. Pour faire ça, moi, j'utilise Paint.net. Je vais, par exemple, ici, glisser mon fond, et je vais, tout simplement, sélectionner, hop, une partie du cadran, appuyer sur Supre, et enregistrer uniquement cette partie blanche en point PNG. Une fois que c'est fait, vous avez donc vos deux côtés, chacun d'une couleur différente. Ensuite, vous allez prendre votre logo, ou celui de Gotaga, peu importe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer l'animation de porte qui se ferme. Donc, pour ça, on va double-cliquer sur notre première scène, on va cliquer sur Transformer et sur la Keyframe, et on va déplacer la position X en la mettant, tout simplement, hop, sur le côté pour ne plus l'avoir. Une fois que c'est fait, on va tout simplement prendre les deux Keyframes ici, vous voyez, qui sont juste là, et on va échanger leur place. On met la dernière en premier lieu, et la deuxième, on la met ici, à peu près. On va faire exactement pareil avec l'autre. Donc, on double-clique sur le côté blanc, et on sélectionne les Keyframes. Ensuite, on va avancer, et on va déplacer sur le côté gauche, cette fois-ci, le côté blanc. On intervertit encore une fois les deux Keyframes, ce qui fait qu'on a ceci qui apparaît. Donc là, notre effet est déjà bien réussi. Mais il manque quelques détails. On redouble-clique sur notre première scène, et on va sélectionner les Keyframes. Pour ça, vous cliquez sur Panneau des images clés. Donc, vous sélectionnez vos Keyframes, vous faites clic droit, et vous faites Courbe continue. Et vous faites exactement pareil pour l'autre. Hop, clic droit, et Courbe continue. Ça, ça va donner un effet beaucoup plus agréable, en fait. Vous voyez, sur la fin, ça va ralentir les portes, c'est beaucoup plus sexy, en fait. Enfin, je trouve. Ensuite, on va un petit peu accélérer la scène, donc on va bouger les Keyframes ici. Et on a déjà une première bonne étape de faite. Ensuite, on va incruster le logo. Donc, on va positionner le logo au-dessus de notre scène. Hop, on le fait apparaître juste ici. On va le faire apparaître en tout petit. Donc, on le met au niveau zéro. On sélectionne les Keyframes juste ici. Et ensuite, on va avancer. Et au moment où il y a la rencontre entre les deux murs, on va augmenter la taille de notre logo. Donc, on le met comme ceci. Vous voyez qu'ici, on a bien sélectionné les Keyframes. On va faire pareil. On va faire un clic droit. On va faire Courbe continue. Donc, ça donne ça pour l'instant. C'est déjà franchement pas mal. Et ensuite, par exemple, on peut réajouter un effet. Donc, on redouble-clique sur notre scène, sur notre logo. On reclique sur la Keyframe transformée. On avance. On augmente encore un petit peu la taille du logo. On fait de nouveau un clic droit. Courbe continue. OK. Donc là, on va avoir deux étapes. Une étape où le logo grandit un peu. Puis, il grandit encore plus. Sur toute cette scène, je vais aller dans Effets. Et je vais écrire Doux. Je vais glisser un effet de Doux sur mon logo. Et en fait, ça va un petit peu le faire bouger. Pour modifier cet effet, pour qu'il soit un petit peu plus visible, on va double-cliquer dessus. Allez dans Effets. Augmenter la fréquence et un petit peu les positions. Et on fait OK. Et donc là, ça donne ça. Donc, vous voyez que ça bouge plutôt bien. C'est assez stylé. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans Autocollant. Et là, ajouter des effets, par exemple, de feu. Alors, il y a plein, plein d'effets. Je précise qu'il y en a plein qui sont gratuits. D'autres qui sont payants. Donc, vous faites comme vous voulez. Et donc là, en fonction de ce qui vous fait kiffer, vous allez tout simplement ajouter des effets ou non en dessous de votre scène. Comme ça, ça apparaît derrière le logo. Vous voyez ? OK, j'ai fait ma petite tambouille. Donc là, moi, je trouve que je suis bon. Il y a tout qui est bien pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des effets audio. Donc, pour ça, je vais dans Audio, Effets sonores. Et en fait, j'ai écrit, par exemple, feu ou flamme. Et du coup, ça, ça me permet de créer des effets. Par exemple, quand la porte se ferme, j'ai mis un Woosh qui est juste ici. Et qui permet d'être un petit peu plus dans le truc. Bon, une fois que cette étape est réalisée, on va tout simplement sélectionner l'entrée et la sortie de la scène. Donc, on clique juste ici. On va à la sortie. La sortie, elle est juste là. Ça, c'est fait automatiquement. Et on va cliquer sur exporter. Alors là, c'est très important parce qu'on va intégrer notre transition qu'on vient de créer sur XSplit. Alors évidemment, intégrer la transition, vous pouvez le faire sur XSplit et sur plein d'autres plateformes. Mais moi, je vous montre ça sur XSplit parce que c'est une super plateforme pour stream. Donc, je vous montre là le nom. On s'en fiche. XXX. Et ensuite, dans format, très important, on va sélectionner GoPro Cineform. Et on va faire exporter une couche alpha. Si vous avez un PC qui est pourri, moi, le mien commence à devenir de moins en moins puissant. Ce que vous allez faire, c'est que dans Résolution, vous allez mettre de la 1280 par 720. C'est amplement suffisant. Et dans les FPS, vous allez mettre 50 FPS. Vous faites exporter. Et une fois que c'est fait, vous avez votre transition au format MP4. Alors là, vous ne pouvez pas la lire. C'est normal. C'est parce que le fichier n'est pas pris en charge sur mon PC. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez vous rendre sur Google et vous allez faire MP4 to WebM. WebM, c'est un format spécial pour le stream. Enfin, pas vraiment, mais pour faire simple, c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne qualité sans pour autant bouffer trop d'espace disque sur votre PC. Donc, vous faites choisir les fichiers. Vous glissez votre fichier juste ici et vous faites convertir. Ok, une fois qu'on a notre transition au pont WebM, on va se rendre sur XSplit qui nous fait l'honneur de sponsoriser cette vidéo. Alors, XSplit, c'est une plateforme gratuite incroyable qui va vous permettre de stream. L'avantage par rapport à ses concurrents et que je n'ai pas besoin de citer, c'est vraiment que XSplit, il consomme très peu de puissance. C'est un logiciel qui ne consomme pas beaucoup de puissance, donc vous pouvez stream en très bonne qualité, même si vous avez un PC de merde. Ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres logiciels qui bug ou alors tu as des écrans noirs, etc. Je ne vais pas les citer. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un petit peu apprendre à utiliser le logiciel et ensuite, on va intégrer la transition dans le logiciel. Très rapidement pour apprendre à utiliser le logiciel, c'est très rapide. Quand vous apparaissez sur XSplit, vous allez en haut à droite. Ah oui, bien sûr, j'ai mis un lien XSplit à télécharger en description. Vous allez dans résolution, vous mettez la résolution maximale. Ensuite, vous allez dans framerate, vous allez mettre 60 fps. Et si vous voulez encore plus de fps, vous pouvez faire custom fps et mettre par exemple 120 fps, 130, comme vous voulez. Et ensuite, moi en thème, j'ai mis le thème dark parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Là, vous avez déjà fait 90% du travail. Évidemment, si vous voulez stream, vous avez juste à aller ici dans broadcast et vous choisissez parmi toutes ces plateformes. Et vous pouvez stream en même temps, c'est trop cool. Vous pouvez aussi record, donc filmer vos vidéos gratuitement. Je précise que l'application est 100% gratuite, juste il y a des paramètres payants en plus, mais c'est pas obligatoire du tout. Moi par exemple, j'ai la version complètement gratuite là. Et donc maintenant, on va ajouter notre transition. Juste avant de faire ça, je vais vous montrer. Donc là, on est sur la scène 2. Comment j'ai fait pour ajouter des choses comme ça ? Vous allez faire add source. Et ici, vous pouvez ajouter votre écran de PC, votre capture de jeu. Donc un jeu vidéo sur Fortnite par exemple, ou sur Sea of Seals. Vous allez pouvoir le streamer directement. Ensuite, vous pouvez ajouter de l'audio, ajouter votre caméra. Bref, vous voyez tout ce qu'il y a de toute manière. Je vais pas vous apprendre quelque chose là. Et donc moi, j'ai décidé de glisser-déposer une miniature pour bien faire la différence entre la scène 2, où j'ai mis une miniature, et la scène 1, où là, on va avoir tout simplement mon jeu. C'est en théorie ça, mais c'est mon bureau là. Donc comment on fait pour ajouter cette transition ? Vous allez tout simplement vous rendre ici, dans Transition, et vous allez faire Stinger Transition. Vous allez faire Add Transition. Et ici, dans Source File, vous allez cliquer sur les trois petits points. Et vous allez sélectionner le .wem juste ici en faisant ouvrir. Ça va l'ajouter. Ici, vous pouvez renommer le fichier si ça vous chante. Et ici, vous allez ajouter le Transition Point. En fait, tout simplement, quand vous allez créer votre transition, et que vous allez passer de la transition 1 à la transition 2, il va falloir juste dire au logiciel, bon bah, quand est-ce que moi je cut ? Voilà, c'est tout simplement ça. Ça se modifie au fur et à mesure. Vous avez juste à faire plusieurs tests. Et vous faites Add Stinger. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer de nouveau ici. Vous allez dans Stinger Transition. Et vous sélectionnez la transition à l'instant qu'on vient de créer, qui s'appelle Moi 720p. Vous voyez bien qu'elle apparaît juste ici. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir customiser notre transition. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai créé deux transitions. Transition A, transition B. La transition A, c'est la transition de Gotaga. La transition B, c'est un fade, c'est-à-dire un fondu, tout simplement. Et bah, j'aimerais que quand je passe de la transition 1 à la transition 2, j'utilise la transition de Gotaga. Mais quand je passe de la transition 2 à la transition 1, on utilise un fondu. Et bah, ça, vous pouvez le faire en allant ici dans Tools. Et vous allez faire Transition Manager. Vous allez faire ensuite Add. Et ici, vous allez sélectionner la scène Source. Donc, je passe de la scène 1 à la scène 2 en utilisant la transition de Gotaga. Vous faites Ajouter. Et ensuite, si je veux passer de la scène 2 à la scène 1 avec une autre transition, je vais sélectionner la source scène 2 en passant à la scène 1. Et la transition, je vais choisir un fade. Et vous faites Ajouter. Et une fois que c'est bon, ça apparaît juste ici. Ce qui fait que là, si je passe sur la scène 2, normalement, on va directement passer avec la transition de Gotaga. Et voilà, c'est parfait. Et si je passe maintenant de la scène 2 à la scène 1, vous allez voir que je vais passer en fondu. Et voilà, c'est tout. Et bah, vous savez tout ce qu'il y avait à savoir sur ce logiciel. Merci encore une fois à Xpeed d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est super cool de leur part. J'adore leur logiciel, vraiment. Parce que moi, mon PC commençait à se faire un petit peu vieux. Et j'avoue qu'avec les logiciels concurrents, c'était un peu compliqué. Ça bugait beaucoup. Là, ça bug pas du tout avec Xpeed. C'est très cool. Et voilà, on a donc réussi à créer une incroyable transition pour Gotaga. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Sachant que vous pouvez le faire pour n'importe qui. Pour vous-même, par exemple. Il y en a peut-être beaucoup qui ne le savent pas. Mais un abonnement, un like, ça change beaucoup de choses. Merci à ceux qui le feront. Sur ce, c'était Equipe de Wondershare Filmora. A la prochaine. A plus !